Et bonsoir à vous et on se retrouve donc pour la dernière petite création à faire sur cette maison. Construis-moi un truc. Qu'est-ce que tu veux ? Un truc pour dehors. Qu'est-ce que tu veux ? Planter des arbres. Ça fera ça aux rubis. Tu les as ? Je les ai. Le bêlement se fait à l'avance. Par ici les rubis. Bien, ça roule. Attends un moment. Je me... Attends un moment. Je m'occupe des préparatifs. J'essaie rasier les associés. Si la vénile à la scie ne vient pas en tirant. Inutile de la pousser. Et voilà. Regardez-moi cette belle maison incroyable. Je crois bien avoir réalisé le chef-d'oeuvre de ma carrière. Tu devrais aller voir. Non, j'y crois pas. Tu ne vas pas me dire que tu as tout acheté. Ah, la jeunesse. Flirtant toujours avec le danger et en même temps, c'est pur. J'y pense qu'elle a une sorte de tenue en moumoute à moitié au niveau du cou. Enfin, pour célébrer ça, laisse-moi t'offrir un peu de mobilier. Fropasier, s'il te plaît. Ah, vos orbes, chef. Eh bien, j'ai épuisé toutes mes forces. Alors, je vais faire une pause bien méritée. Le maître du bonheur. Mission terminée. Ils n'auraient quand même plus des doyaux au-dessus. C'est dégueulasse, ces petites plantes, là. Chez Link. Ah, je pensais qu'ils auraient un peu truc mûche ici, mais ok, les petites pierres. Bon. Oh, ça a l'air beau tout ça. Oh, on ne voit rien du tout. Je n'arrive pas. Ouais, bon, on va rentrer dedans. Écoutez, j'ai essayé de regarder par la fenêtre, ça aurait été marrant, mais... Hmm... Des petits meubles et tout, ça m'a l'air bien sympa. Et moi, je veux monter au-dessus. Je m'en fous de la maison. Je veux aller sur le toit. Oh, j'ai réussi avec un truc sur le côté. Nice. Il n'y aurait pas un petit gourou-gourou, par hasard ? Non. Je n'ai pas l'impression. On remarque, je pourrais peut-être monter sur la montagne et me laisser tomber sur le sommet. Du coup, on a planté des petits arbres ici, des petits arbustes. On a de quoi mettre des chevaux ici, j'imagine, une sorte de petite écureurie, vite fait, pour garer le cheval. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ah ouais, avec la petite table et les petites fleurs. Sympa. Donc, on a du coup des établis de plus, donc des râteliers qu'on appelle ça, pour positionner des boucliers ici. De l'autre côté, on a des arcs qu'on va pouvoir positionner. Je n'ai pas forcément trop d'idées. Bon, j'ai celui-là, bien sûr, qui est complètement cheaté du cul. C'est le plus puissant qu'on puisse espérer. Après, techniquement, les deux ont la même tête. Mais bon. J'ai également là, donc, cet arc-là en or. Je pense que les arcs, je les mettrai une autre fois. Je n'ai pas beaucoup d'arc sur moi. Et là, je n'ai pas vraiment de bouclier, à part celui-là. Celui-là, c'est mon bouclier depuis le début du jeu, donc je vais le mettre ici. Ah merde ! C'est ici que je voulais dire. C'est mon bouclier du début du jeu, donc je veux le sauvegarder pour toujours. Comme ça, il ne pourra pas s'abîmer. Plus que ce qu'il n'est déjà abîmé, parce qu'il me semble qu'il a déjà pris des coups. Donc, bon. C'est un petit souvenir, quoi. Comme ça, il restera là. Et sinon, je pense que je mettrai des boucliers de... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le bouclier, il y a aussi dans ce jeu. Mais oui, c'est vrai, ça. On ne l'a pas encore trouvé. On verra plus tard, bien sûr, pour essayer de le trouver. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. On a des petits cadres en plus. Bon, c'est vraiment pixelisé, on ne voit pas grand-chose. Ah ! La fameuse fleur des petits korogus. Et on nous a même mis un petit lit. Putain, ça me donne envie d'aller dormir, là, bordel. Oh, il a trop bien, ce petit lit. On a même une table pour faire nos devoirs. Ah, je peux monter au-dessus ? Dommage. Ça aurait été marrant. Et là, il y a quoi, du coup ? C'est une petite réserve de bouffe. Ok. Avec un petit truc d'ail, on dirait, ou je ne sais pas quoi, pour que l'odeur... Pour qu'il n'y ait pas d'odeur, machin et tout, là. Eh ben, c'est pas mal, ça. On pourrait éviter les... Enfin, celle-là, c'est pas pour les odeurs, mais c'est pour les insectes, tu crois, je ne sais plus. Enfin, bref. Et une petite cuisine. Trop bien, ça. Bon, dommage qu'ils aient pas l'eau, hein, et ils aient pas de toilettes ni de salle de bain pour prendre une douche, mais bon, à l'époque, ça existait pas. Alors, vous allez rester ici toute votre vie, dans mon jardin ? Décarpissé ! Coucou ! Cette maison est tout simplement parfaite ! Je ne vois pas ce que je pourrais y faire de plus. C'est bien joli, tout ça, mais je n'ai toujours aucune nouvelle de grosaillé. Pourvu que tout se passe bien, voilà, cacala. Ah, donc vous avez genre l'intention de rester ici toute votre vie, quoi ? Putain, mais ça va, euh... Ils sont vraiment pas permis, ces gens-là, hein, pfff ! Na-da-na-na-na... Ah oui ! Ça, c'est la statue des démons, ça. Ah ! Je peux me rapprocher trop près, mais en gros, c'est une statue des démons. Et en gros, on peut lui parler. Et en gros, dès que tu lui parles, en fait, elle te retire un cœur instant, donc vaut mieux éviter. Bon, après, tu peux récupérer ton cœur de suite, mais bon, je suis pas... Je préfère éviter. En gros, c'est une statue qui permet d'inverser, en fait, les quartz de cœur qu'on a en haut à gauche avec des quartz d'énergie. Donc c'est ce qu'on a quand on court pour améliorer notre endurance. Mais, euh... Ça m'intéresse pas trop. Bon, et bien écoutez, j'en parlais depuis quelques épisodes déjà. Il est enfin grand temps d'aller libérer Vamedo, la créature divine de l'air. Et donc, on va s'en occuper. Alors, on va aller récupérer un petit cheval. Et on va, du coup... Et bon, on va aller dans le village Piaf. Donc c'est parti. L'arc scénaristique sur le village Piaf et Vamedo va pouvoir commencer. Alors... Yuhuuu ! C'est marrant quand tu fais cette attaque-là, parce que tu voles, en fait. Ah, puis à cette vitesse, dommage. Oh, mais il est déjà réapparu celui-là ? Oh, j'ai très envie d'aller dans la forêt où il y avait plein de Radimax. Oh, j'en ai très envie, parce que si ça a déjà repoussé... Est-ce que vous vous rappelez, vous ? C'était où ? Euh... C'était au niveau de la forêt d'Hyrule, je crois. Enfin, le centre d'Hyrule, je crois. Il y avait une forêt par ici. Je ne l'avais pas noté ? Bon, ça, c'était le symbole pour dire que c'était une tablette. Ah, c'était celle-là ! C'était celle-là, c'était celle-là, c'était celle-là. Oh, je suis désolé, on est censé aller faire l'arc des piaf, mais là, j'ai trop envie, putain. Oh, putain, si ça respawn, je vais me faire plaisir. Là, je vais en prendre une douzaine de plus, une vingtaine, même, que dis-je ? De ces objets super rares. Après, on pourra aller les cuisiner, là. Wouh ! Bon, en tout cas, je suis content. J'ai une très jolie petite maison. C'est trop bien. Allez, on est parti. Faites-moi rêver, les petits Radimax. Dites-moi que vous avez respawn tous, sans exception. Ah, le premier ! On peut les compter, cette fois-ci, pour rigoler. Je ne sais pas si ils ont tous repoussé. Oh, la vache, il y en a déjà de deux. Oh, la vache, ça va être un. Oh, ça va être la furie. Oh, ça va être la furie. Déjà deux. Enfin, la folie, plutôt. La folie des grandeurs. Oh, des poissons très rares, en plus, ici. Mince. Il y en avait un autre derrière, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Ah, il est juste là. La perche max. Putain, mais c'est un endroit de malade. Tous les trucs pax, ce qu'il y a, c'est abusé. Voilà. Alors, deux radimax pour l'instant. Oh, ils sont bien cachés. Il faut les trouver des fois sous les plantes. Trois radimax. C'est vraiment la forêt du luxe. C'est un scandale. C'est des objets, c'est des objets super rares, en plus. Et on en trouve, mais à la folie, quoi. C'est fou. C'est vraiment le bon plan, de venir ici. Donc on en a déjà trois. Il y en a un là-bas, on le voit. Oh, un là aussi. Il faut bien qu'on fasse le tour dans un centre, dans un sens. Donc on va d'abord aller par là. On va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout simplement. Donc on en était à trois. Si j'ai bien compté, c'est ça ou j'en ai compté un entre autres ? Non, on en était à trois, je crois. Oh, gros radimax. Donc trois normaux. Et un gros. Oh, pile poil. Donc quatre radimax, un gros. Oh, c'est un scandale, il y en a tellement. Six radis max, enfin six, ouais, six radis et deux gros radis. Oh, il y en a à gauche que j'ai raté. Sept, huit. Huit radis normaux, trois radis max. Huit, trois. Je sens que je vais finir par me perdre dans le comptage, tellement qu'il y en aura. Huit, trois pour l'instant. Ça n'a aucun sens. La forêt, elle est toute petite en plus. Oh. Peut-être un méchant gardien, celui-là. Il ne faut pas trop s'approcher, je pense. Ah, il se fait encore attaquer, le couple d'amoureux. Ouais, bah, désolé, les gars, mais je n'ai pas que ça à faire que de vous aider. Il faut apprendre à vous démerder par vous-même, des fois. Je ne sais pas vous sauver à chaque fois que je passe par ici. Bon, j'ai déjà énormément de pommes, mais bon. Je me dis une de plus, une de moins, pourquoi pas. 350 pommes. Mon Dieu. Alors, huit, trois. La moyenne est un peu faible, là, quand même, non ? Je ne vais pas en trouver d'autres. Oh, du bout, du bout, mais je l'ai eu. Oh, bête. Elle va finir dans mon assiette. Ouais, je ne vois pas de Radimax par ici. Là non plus. Non, j'avais esquivé. Oh, c'est marrant, tu peux le taper deux fois, des fois, comme ça. Ça, c'est marrant. Alors, voilà, on remonte un peu la moyenne. Donc, on est à 9. 10, 3. En fait, il y en a tellement que limite, tu vas en rater certains. Donc là, on est à 10, 3. 10 petits radis, et puis 3 gros. Ok, on aura un autre par là. 11 radis, et 3 max. Il me semblait que la dernière fois, on en avait trouvé encore plus que ça. Mais peut-être que c'était juste une impression. Peut-être que vous, vous aurez pris le temps de compter, ou pas, mais... En tout cas, je ne vais pas me plaindre. 11 radis max, enfin, 11 radis... Enfin, c'est ça, 11 radis max, et puis 3 gros radis max. C'est très très bien. C'est vraiment très 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 bien. Ça n'a aucun sens. Bon, il faudrait de la cuisine une autre fois. Alors, où est-ce qu'on est, nous ? On aimerait bien aller par là. Bah écoutez, je vais prendre un cheval ici, ça va nous changer. On va traverser Hyrule. Emmener un cheval. Presque. Encore deux. Alors... Alors... Petite référence à la musique de Ocarina of Time, avec la musique de Lon Lon Ranch. Très très belle musique. Sauf qu'il peut... Dégage ! J'ai pas le temps pour m'occuper de stagiaire comme toi. C'est pas un radis max là ? Non ? J'ai que ça dans la tête. Je me souviens, il y a une nana, je crois, en haut de cette colline. Tu as des provisions, ma petite ? Permets-moi de te les réquisitionner. Quel scandale. Merci, je n'aurai bien plus besoin que toi. Après tout, tu es un PNJ, je ne peux pas mourir. Benny. Tiens, c'est pas souvent qu'on voit des gens par ici. Mais qui es-tu ? Moi, comme tu peux le voir, je suis une aventurière. Comme on en croise un peu partout. Les coins un peu fréquentés comme celui-ci sont dangereux et sont infestés de monstres. Mais en contrepartie, on y trouve des trésors abandonnés. Souvent les trésors abandonnés. Alors, j'aime bien me tenir sur des points en hauteur, comme ici, pour repérer des zones intéressantes. Toi aussi, tu devrais jeter un coup d'œil depuis ce rocher. Je suis sûr que tu verras des coins prometteurs à explorer. Et c'est vrai qu'elle a raison. Il y a beaucoup de choses à regarder. Vous imaginez le point de vue qu'on a. On peut voir là-bas le désert Gerudo. La tour ici, je ne sais plus laquelle c'était. Ça doit être la tour du prélude, je pense. Les monts Géminé. Cocorico. La montagne de Nedrad. Ou, ouais, c'est ça. De l'annelle. Et là, c'est la plaine de Nedrad. Mais c'est la montagne de l'annelle, ouais. C'est incroyable la position qu'on a. On peut vraiment voir tout. Même ici, là, la zone, justement, de l'automne. La montagne de la mort. La fameuse forêt avec l'arbre mojo. Je crois que c'est un des points où on peut voir vraiment tout de la carte entière. C'est incroyable. Trop fort. Et bah. Et on est parti du coup. Est-ce que je ne peux pas atterrir dessus? Je crois. Yes! Trop bien. Donc on est parti pour traverser la plaine d'Hyrule. Et on risque de s'arrêter très souvent. Parce qu'il y a plein de choses comme ça à récupérer à chaque fois. Alors on va aller plutôt par ici, je pense. On n'est pas trop allé de ce côté-là de la forêt. Oh pardon, j'ai encore le hoquet. Oh là. On va essayer de l'affronter avec un cheval. C'est vrai qu'à l'affronter avec un cheval, c'est pas mal. C'est un avantage, c'est que du coup, on peut se rapprocher beaucoup plus de notre cible. Regardez mon épée, c'est tellement stylé. Ah 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 ah, comment on le déboîte. Ah 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 ah, les dégages, grosses merdes. Oh là là, cette beauté. J'ai même réussi à lui faire faire une petite houe à mon cheval, là. Oh, on l'a déboîtée. Ah 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 ah. Ça, c'est le moment que j'aime le plus. Vous avez vu la puissance que j'ai, genre, je l'ai détruit. Il a même pas eu le temps de donner un coup, genre, on l'a massacré. Oh. Ce serait dommage de laisser un objet aussi rare qu'un ombre antique au sol. Alors, on va enchaîner les kills. Bon, là, on va changer d'arme, par contre. On va pas l'attaquer tout de suite. Ah mince, qu'est-ce que j'ai comme arc ? Bon, c'est pas grave. Bon, alors, on va attendre qu'il se lève. Et maintenant qu'il s'est élevé, on peut l'attaquer. Bah alors, tu dormais au soleil, c'est ça ? Enfin, à l'ombre. Con, 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 con. Il faut pas qu'il nous attrape. Ah, dommage, j'ai raté les oeils. Wow. Ah, il a le feu au pied, ce con. Quel crétin. Oh, là, 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 là. Go, 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 go. Charger ! Charger ! Yuhou ! Wow, avec l'effet d'explosion, c'était magnifique. Oh, la vache ! L'espace d'envoyer, il est tellement beau ! Je jette quoi, du coup ? Je sais pas quoi jeter. J'ai trop d'armes trop stylées. Après, j'avoue que celle que je peux dropper, elle est pas mal aussi, mais... Je sais pas quoi jeter. Peut-être la fourche électrique. Ça me fait mal au cul, mais peut-être. En vrai, ça sert pas à grand-chose. Elles sont belles, ces armes-là, mais... Ça, ça me fait mal au cœur de la laisser par terre. Ah, je peux pas jeter ça non plus. Je peux jeter quoi ? A la limite, cette lance-là, ouais. Faudrait que j'utilise la lance, écoutez. Durabilité. Bon, j'avais dit qu'on irait... Ah, y'a une épée royale en plus ! Distance de lancée, ouais, brouf. On va faire ça comme ça. Donc là, c'est la zone de chasse que j'aime le plus dans ce jeu. C'est clairement la zone où on se trouve actuellement. La plaine d'Hyrule. Parce qu'on a effectivement... A fortiori... A fortiori... Moyen de défoncer pas mal de... De méchants. Alors, y'a pas une petite météorite là ? Peut-être un petit truc sympa, non ? Bon, pour l'instant, j'en vois pas. Alors, nous, on veut aller où du coup ? On veut aller ici. Donc, il faut qu'on ait un peu vers la droite, récupérer du coup ici un... Un passage. Tiens, un nouveau gardien, on va aller le défoncer. Le trajet pour nous rendre dans la zone... What ? Oh, un cheval ! Un cheval squelette, c'est stylé ça. Aïe ! Connard. Mince, je suis con, je devrais pas utiliser cet arme-là, je devrais utiliser mon épée légendaire. C'est fait pour. Oh, je vais monter dessus ! Oh, je vais prendre... Oh, je vais partir, je vais partir ! Oh, je vais partir, non ! Déjà-li ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh c'est stylé ces chevaux au squelette ! Putain mais y'a trop de monde ! C'est le bordel ! La technique c'est de rester en mouvement. Youhou ! Malheureusement on ne peut pas les garder. Dès que le jour se lève il va mourir mais... C'est stylé ! Oh les chevaux au squelette ! Mince je devrais pas utiliser cette arme là c'est vrai. C'est pas le bon plan. Oh il s'est protégé l'enculé ! C'est un mec d'argent lui aussi ou quoi ? Non mais arrête ! La vitesse à laquelle il s'est attrapé ? C'est bon là tu meurs ? Oh la vache ! Oh le mec ça devait être un squelette d'un mec en or ou en argent parce que vu la vitesse à laquelle il frappait et à laquelle il rechargeait ou même là il a récupéré sa tête ! Putain ! Bah il est où mon cheval ? Ah il est là ! Ah bah disons qu'on est juste à côté des ruines tiens ! Ça tombe bien on va aller voir ce qu'il y a là dedans ! Et bah il n'y a rien du tout ! Oh c'était trop stylé ! Les chevaux squelettes ! Ah ! Ça je reconnais ça ! Ça c'est un gros goût ça ! Ah ah ! Prends un peu de ma crème de bonheur ! A la voyure ! Putain vous imaginez là ! Ah bah attendez il y a du miel on va la récupérer ! C'est assez rare ça aussi ! La fréquence enfin la fréquence la vitesse à laquelle on peut défoncer les gardiens quand on a un cheval comme ça et l'épée légendaire c'est ridicule ! Genre c'est littérairement une humiliation genre ! T'as juste à tourner en gros tu freines un peu là hop tu tournes cou 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 comme ça tu tournes autour du mec et c'est tout ! Et tu finis par le tuer t'as rien à faire genre c'est un jeu d'enfant ! Alors est-ce qu'il y aurait pas des gardiens par ici aussi ? Bon sinon c'est pas grave on peut aller dans le monde est censé aller ! On va pas en défoncer des dizaines non plus mais c'est vrai que c'est quand même plutôt marrant à faire ! Ah tiens toi t'es sur ma route ! Ah tu t'y crois hein ! Il est déjà mort ! C'est hilarant parce que tout le jeu t'es en PLS t'essaies de te cacher de ces monstres là parce qu'ils sont très très puissants et ils arrêtent pas de te défoncer dès qu'ils te voient ils te pourchassent ! Et là quand t'as un cheval et l'épée de légende mais genre c'est toi qui les pourchasse et c'est eux qui fuient au fait ! C'est trop rigolo à faire ! Ah c'est vraiment quelque chose de merveilleux ! Ah j'ai encore envie de le faire tellement que je me barre ! Putain c'est trop bon ! Je suis désormais surpuissant ! Et toi là ! Tu te crois fort ! Viens ! Viens goûter à mon épée ! Non il se réveille pas celui-là ? Ah non c'est vraiment un mec mort ! Oh là ! Ah non j'ai cru que c'était un monstre mais non c'est bon ! C'est juste un truc euh... Eh mon cheval ! En gros je crois que j'ai éjecté avec la bombe, j'ai éjecté le mec bleu sur mon cheval ! Bon je vais peut-être donner un petit peu de truc à manger à mon pauvre petit cheval parce qu'il va commencer à avoir un peu de... Il a dû prendre des dégâts avec ces derniers combats qu'on a dû faire ! Bon euh... tu te compliques un peu la vie mais ok ! Du coup ça bug un peu ! Ah ! C'est bon t'es contente à manger ? Voilà ! Allez on remet ça ! C'est trop bien ! Let's gooo ! Deschis mon gros ! Je sors mon sabre laser ! Yahaaaa ! YOUHUUUUUUU ! Lalalalalala ! La 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 la... Oh il se régène hein ? Oh la la ! Il se régène il se régène ! Mais tu vas cremer, oui ! Allez, ça dégage. Putain, j'adore faire ça, c'est trop bien. Oh, y'en a un autre là-bas ! Oh mais il y en a partout en fait, il y en a trop, oh la la, il y en a trop, et la clé de voûte de l'amanceur c'est bien sûr la modération, regardez le, bah alors on arrive pas à se remettre sur ses pattes hein, oh je te défonce, en vrai tu pourrais même les faire dix par dix ce serait aussi rigolo, bon j'exagère un peu mais, oh cette humiliation, ces créatures ils sont, ils sont censés être tellement fort et au final c'est tellement des grosses merdes là dans cette situation là, je vais en enchaîner une dizaine j'aurais même pas pris un seul coup, et toi là, tu veux goûter à mon épée, viens goûter à mon épée, oh merde j'ai pris un coup de laser, mon cheval qui brûle, il n'y a plus de feu au sol c'est bon on peut y aller, oh la vache, et c'est la fin, des haricots pour toi, tant qu'il ne vise pas mon cheval il n'y a pas de problème, j'ose comprendre que toi aussi tu veux bouffer, oh merde, il a failli me feinter et taper mon cheval, oh merde, oh merde, what ? dégage ! bon faut se rappeler qu'il faut faire ça pour pouvoir le mettre, pour pouvoir l'assommer bien sûr, 50 radis max, oh mon dieu, tiens tu as bien mérité de manger un petit peu petit cheval, là, quoi c'est tout ce qu'il y avait dedans, il n'y avait rien, bon c'est vrai que les mecs au corps à corps comme ça, ceux qui ne bougent pas, ils ne sont pas forcément faciles à faire, yes, tous alignés, ça tombe très bien, oh la vache, c'était un véritable massacre, on les a déboîtés les gardiens, et on les a pas simplement tués, rappelez-vous l'importance n'est pas de participer, mais c'est d'humilier son adversaire, oh la vache, on les a vraiment humiliés, oh le massacre, on les a déboîtés, oula, il y a un gardien de l'autre côté, après je sais qu'il y a un souvenir de Zelda ici, oh un radis max, un gros, un gros, un gros, un gros, on va aller récupérer le souvenir de Zelda, vu qu'on est juste à côté, ça tombe bien, bonjour monsieur le gardien, laissez-moi juste regarder ça s'il vous plaît, je suis à vous dans une minute, haha Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501